Le prince Andrew a été prévenu qu'il pourrait recevoir une peine très lourde s'il ne coopère pas dans les affaires civiles engagées contre lui par Virginia Giouffre. L'accusatrice de Jeffrey Epstein, Virginia Giouffre, a entamé une action en justice contre le duc de York et a déclaré qu'il était plus que temps qu'il soit tenu de rendre des comptes pour l'avoir agressé sexuellement alors qu'elle était adolescente. Les avocats de Mme Giouffre ont intenté une action civile pour obtenir des dommages intérêts non spécifiés devant un tribunal fédéral de New York. Où les documents judiciaires affirment qu'elle a été prêtée à des fins sexuelles par le délinquant sexuel condamné Epstein. Le rédacteur en chef de Law & Crime, Adam Clasfeld, a mis en garde le prince Andrew contre son refus de coopérer avec l'affaire. S'adressant à l'émission matinale australienne Today, M. Clasfeld a déclaré. S'il refuse de coopérer dans l'affaire civile, il pourrait y avoir un jugement par défaut. Si Mme Giouffre demande un jugement par défaut et que le juge affecté attribue ce jugement par défaut, cela pourrait suivre le prince n'importe où dans le monde où Mme Giouffre cherche à le récupérer. Il y a de très fortes incitations à participer à cela car cela pourrait être une très forte pénalité s'il ne le fait pas. Cela survient alors que le duc de York pourrait ne jamais revenir dans le « giron royal » en tant que membre actif de la monarchie après la décision de Virginia Giouffre de poursuivre le fils de la reine pour agression sexuelle présumée, a déclaré un expert royal. Andrew est confronté à la perspective que Mme Giouffre fasse un compte rendu détaillé en audience publique des allégations selon lesquelles le duc aurait eu des relations sexuelles avec elle alors qu'elle était mineure. Mme Giouffre affirme qu'elle a été victime de la traite par l'ancien ami d'Andrew et délinquant sexuel condamné, Jeffrey Epstein. Alors qu'il était âgé de 17 ans pour avoir des relations sexuelles avec le royal, et a déclaré qu'il était plus que temps pour lui de rendre des comptes. Andrew a nié avec véhémence les allégations dans le passé, et un porte-parole du duc a déclaré qu'il n'y avait aucun commentaire lorsqu'on lui a demandé de répondre à la poursuite civile de Mme Giouffre. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501